Générique Smart ID est une start-up à l'honneur. Aujourd'hui, on accueille Armel Delesquin. Bonjour, bienvenue. Vous êtes avec Tanguy Djélis, le fondateur de Famileo. Quand l'avez-vous créé et avec quelle idée ? Alors, on a créé Famileo en 2014 et on a mis un peu de temps pour arriver sur le marché, avoir notre première fonctionnalité opérationnelle en EHPAD dans un premier temps. Alors, l'idée, elle est arrivée du cerveau de mon associé Tanguy qui, pour faire plaisir à sa grand-mère, avait offert une tablette, toute la famille avait offert une tablette numérique. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas très à l'aise avec le numérique, avec cette tablette. Ça la mettait un peu en échec. Elle, ce qu'elle aimait, c'était de recevoir des cartes postales et des lettres, mais qui n'arrivait plus beaucoup parce que les petits-enfants avaient le réflexe d'utiliser les smartphones et plus les papiers. Et donc, il a décidé de faire un lien entre les nouvelles technologies et quelque chose qui plairait à sa grand-mère, une gazette papier qu'elle recevrait par la poste avec les messages de tous les membres de la famille. Vous vous présentez souvent comme l'anti-Facebook. Pourquoi ? Alors, on est l'anti-Facebook pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on est dans un système qui est un système vertueux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de publicité qui serait non souhaitée par nos utilisateurs. On ne revend pas les données. C'est quelque chose de très important. Quand quelqu'un publie un message sur Famileo, c'est un message qui reste la propriété de l'émetteur. On ne l'utilise pas pour en faire autre chose. On ne revend pas les datas auprès d'organismes pour définir tel ou tel type de clientèle. Donc, on fait très attention à ça. Et puis, contrairement à Facebook ou à WhatsApp, je vous le disais tout à l'heure, on a comme objectif de respecter les modes de communication de chacun et donc de nous adapter, par exemple, aux personnes âgées en leur fournissant quelque chose qui est en papier typiquement et qui n'est pas 100% digital. Vous proposez aussi votre service aux EHPAD, c'est ça ? Comment peuvent-ils procéder, s'abonner ? Alors, on a deux modèles économiques. Le modèle historique, c'est le modèle en EHPAD. Ce sont les EHPAD qui souscrivent à Famileo et qu'ils proposent gratuitement aux familles de leurs résidents. Le but, en fait, pour un directeur d'EHPAD, ou d'ailleurs dans les foyers de vie, pour les personnes dans une situation de handicap, c'est de recréer du lien social. Vous savez qu'une personne âgée qui se sent entourée de sa famille, qui reçoit des preuves d'amour, comme on aime à dire, eh bien vieillira mieux. Elle donne plus de sens à sa vie. Et ça, c'est un vrai critère important pour le bien vieillir, pour nos aînés. De nombreux médecins gériatres, d'ailleurs, nous ont largement aidés pour la création de Famileo parce qu'ils voyaient un lien direct entre du bien vieillir et du lien social. Famileo, c'est 140 000 familles abonnées, 1 800 établissements, un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Et vous travaillez, on va terminer là-dessus, il nous reste malheureusement moins d'une minute, avec un réseau d'entreprises adaptées. En direct, là aussi, on est dans un engagement RSE. Oui, alors ça, c'est pour la partie B2C, pour les particuliers qui la souscrivent à Famileo pour des grands-parents qui sont, par exemple, à domicile. Et donc là, c'est en direct qui est notre partenaire historique qui embauche des personnes en situation de handicap. C'est vraiment une fierté pour nous, mais avant tout, en direct, et très compétent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que ce sont des personnes en situation de handicap qu'on travaille avec eux, c'est d'abord parce que c'est une entreprise très performante et qui, en plus, effectivement, a du sens. Et c'est eux qui impriment et qui envoient par la poste les milliers de gazettes puisqu'on a aujourd'hui, comme vous le disiez, près de 140 000 familles, 108 000 à domicile et, en gros, 40 000, un peu moins, en EHPAD. Merci beaucoup. Bravo, Armel Delesquin. Bon vent à Famileo. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi à 9h pour un prochain numéro de Smart Impact. Et puis vendredi, avec Émilie, pour le prochain grand entretien. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain matin aussi pour Smart Futur, l'émission des entreprises qui innovent. Salut à tous.